Vous avez tous entendu parler de radiologie, d'échographie, de scanner, d'IRM, d'imagerie médicale au sens large qui permet d'avoir une vue d'une partie du corps humain et de son fonctionnement et de porter un regard diagnostique. L'imagerie interventionnelle c'est la possibilité de se servir de ces outils d'observation pour guider des instruments miniaturisés qui vont permettre aux médecins radiologues d'intervenir sur les lésions sans scalpel et donc sans ouvrir le corps aussi bien pour le diagnostic que pour le traitement parce que le radiologue interventionnel c'est un médecin qui s'est spécialisé en radiologie et en imagerie médicale. Donc comme tout médecin il vous reçoit, vous diagnostique, vous traite et vous suit. Et comme tout spécialiste il a ses domaines d'intervention le cancer, la douleur et les urgences comme les polytraumatisés notamment. Cette femme fait une hémorragie du postpartum quelques heures après son accouchement. C'est une complication heureusement rare mais qui peut être dramatique après un accouchement. Le radiologue interventionnel pratique une embolisation artérielle. Un petit cathéter est introduit sous contrôle radiologique dans l'artère fémorale jusque dans les artères utérines qui saignent. Le radiologue injecte un produit au niveau de l'artère utérine qui va permettre d'arrêter le saignement et ainsi lui sauver la vie tout en préservant son utérus. Une fracture tassement d'une vertèbre cause des douleurs insoutenables à cet homme. Le médecin radiologue va d'abord introduire une aiguille au travers de la peau en se guidant en temps réel grâce au scanner. Il va ensuite injecter du ciment pour stabiliser la fracture et faire disparaître la douleur et permettre à ce patient de retrouver le sourire. Cette femme a une tumeur du rein assez petite pour être détruite par le radiologue. Grâce à la précision du scanner interventionnel, il va placer des aiguilles et délivrer une énergie qui détruira en quelques minutes les cellules tumorales. Le guidage scanner permet d'éviter et donc d'épargner les organes fragiles comme les vaisseaux sanguins et les nerfs. Ainsi traitée, cette femme évite une chirurgie du rein. Une intervention avec plusieurs semaines d'arrêt de travail. Alors que là, avec ce traitement mini-invasif, elle pourra reprendre une activité normale dans 72 heures. Donc, comme vous pouvez le constater, l'imagerie interventionnelle évite, lorsqu'elle est possible, l'incision et les cicatrices. Et au-delà de l'aspect esthétique, elle a aussi l'avantage d'être mini-invasive, moins traumatisante pour l'organisme. Avec des temps de récupération plus courts, avec peu, voire pas de douleurs, elle est de plus en plus compatible avec l'hospitalisation ambulatoire notamment, ce qui permet un retour au domicile le soir même, et elle peut s'adresser également à des patients dont l'état général est très altéré, car elle recourt le moins possible à l'anesthésie générale. L'imagerie interventionnelle est de plus en plus une alternative à la chirurgie lorsqu'elle est possible. Elle est une solution de diagnostic et de traitement supplémentaire au service du patient.